... Et cette semaine, les enfants d'Abraham reçoivent John Medved, fondateur et PDG de OutCloud. C'est l'une des plus importantes plateformes de financement pour start-up. John Medved, bonsoir. Bonsoir et je suis très content d'être ici avec mes amis d'Ivane Cat News. Alors vous êtes un serial entrepreneur. Le Jérusalem Post vous a même classé parmi les 50 personnalités juives les plus influentes. Vous êtes un peu l'ambassadeur, le porte-parole officieux de la nation start-up. Première question, John Medved, grâce à votre passeport américain, vous collaborez avec les pays du Golfe bien avant les accords d'Abraham. Qu'est-ce qui au fond donc va changer ou a changé depuis le 15 août dernier ? Tout a changé. Déjà, de mon point de vue, en tant que grand voyageur, je vois que la distance, désormais réduite, a rendu cette proximité extrêmement importante. Par exemple, lors de mon dernier voyage à Dubaï, avant les accords d'Abraham, le vol a duré 20 heures, aussi bien à l'aller qu'au retour. C'était cette année, en pleine pandémie de coronavirus, mais je devais aller d'Israël à Zor. J'ai été obligé de faire une escale dans un aéroport où je suis resté pendant 6 heures avec la peur d'être contaminé. Et ensuite, j'ai dû repartir dans l'autre sens pour arriver à Dubaï. De porte à porte, ça a littéralement duré 20 heures. Et quand je suis rentré en Israël, j'ai dû passer par Francfort. Alors que quand je suis reparti à Dubaï, après la signature des accords d'Abraham cette fois-ci, le trajet a duré exactement 2 heures et 40 minutes. Ça a été un véritable plaisir. Et ce qu'on a découvert, c'est que cette barrière qui existait entre nous nous a séparés. C'était comme un rideau de fer, moi je l'appelle le rideau de sable. Aujourd'hui, ce rideau est baissé. Et quand on regarde une carte du monde, on commence à se rendre compte à quel point nos deux pays sont proches, que nous faisons partie de la même région. Et cette proximité n'est pas seulement géographique, elle est aussi spirituelle, culturelle. Et désormais, pour moi, cette proximité, elle est également commerciale. Alors est-ce qu'il y a également une proximité au niveau de la culture business ? Comment ça se passe ? Parce qu'on sait que les Israéliens, c'est vrai, aiment aller très vite. Les Émiratis, eux, préfèrent construire plus lentement sur le long terme. Ça se passe bien de ce côté-là ? Ma femme et moi, par exemple, nous ne nous ressemblons pas. Et pourtant, nous nous aimons encore après 35 ans de mariage. Et je crois que les rapports les plus intéressants ne se développent pas entre des gens qui se ressemblent, mais au contraire entre des individus qui reconnaissent et savent apprécier leurs différences. Des gens qui ne sont pas identiques, mais qui partagent des valeurs communes très profondes. Et nos amis dans le golfe sont des gens qui nous ressemblent beaucoup. Ils accordent une grande importance à la famille. Ils s'intéressent de près à leur histoire et à leur culture. Ils ont un esprit d'entrepreneuriat, comme nous. Et ils sont attachés à leur tradition tout en luttant pour construire un nouveau monde, comme nous aussi. Voilà ce que nous avons en commun. Mais ça ne nous empêche pas d'être différents à d'autres égards. Par exemple, nous nous avançons plus vite, quitte à échouer parfois en chemin, alors qu'eux s'organisent de manière beaucoup plus efficace. Quand un Israélien parle d'une échéance à long terme, pour lui, ça représente une semaine. Et ça, ça ne fonctionne pas dans cette partie du monde. Les Émiratis sont très polis, gentils et doux, alors que nous, les Israéliens, nous n'avons absolument aucun tact. Nous sommes très directs et parfois, on peut même s'énerver très vite. Mais malgré ça, nous sommes des deux côtés pleins de bonne volonté. Nous sommes intéressés par cette coopération entre nous. Et donc, quand je rencontre des collaborateurs émiratis pour des réunions, on s'entend à merveille. C'est en parlant avec eux que je me suis rendu compte que je connaissais, sans le savoir, des centaines de mots en arabe. Juste parce que j'habite ici, en Israël, je parle un peu la langue. Et nous avons beaucoup en commun. Nous partageons la même culture, la même gastronomie. Et je crois que la culture joue énormément en notre faveur. Quand vous parlez d'une relation à double sens, quelle expertise les pays du Golfe peuvent apporter à Israël ? Mon Dieu, ils ont ce qui s'appelle la technologie à l'échelle. Ces gens savent construire les choses en grand et j'apprécie à quel point les Émiratis ont la culture de l'entrepreneuriat. Il faut bien garder à l'esprit que la ville de Dubaï s'est construite à partir de rien. Et elle ne s'est pas construite grâce à l'argent du pétrole. Elle s'est construite grâce à l'énergie, l'intelligence et l'audace. Les Émiratis sont des entrepreneurs nés. Et en plus de ça, ils excellent dans le domaine de la logistique. D'ailleurs, Dubaï est incroyable, dans le sens où c'est le centre d'activité de cette partie du monde. Elle brasse énormément de touristes. Il y a 20 millions de personnes qui y viennent tous les ans. Il y a 20 millions de touristes qui vont à Dubaï chaque année, 5 fois plus qu'en Israël. C'est 5 fois plus qu'en Israël. Dubaï excelle en technologie financière, tout comme Abu Dhabi. Ce sont des plateformes financières de premier plan. Les Émiratis maîtrisent la mobilité. Par exemple, ils ont investi dans l'Hyperloop et ils en font l'expérience avec tout type de dispositifs de nouvelle génération. Donc je pense qu'il y aura une activité extraordinaire. Mais ce sont vraiment des hommes d'affaires hors pair et ils savent construire en grand et de manière durable. Il faut ajouter à ça qu'ils ont des connexions incroyables dans le monde entier. Donc je crois que nous allons pouvoir mener à bien de nombreux projets dans des secteurs d'activité divers et variés. Alors Israël a déjà normalisé avec les Émirats arabes unis, avec Bahreïn. Le jackpot pour Israël, ce serait évidemment une normalisation avec l'Arabie saoudite. Est-ce que vous y croyez ? Absolument. Je crois que nous avons déjà décroché le gros lot. Et il est évident que tout ce qu'il se passe avec nos amis des Émirats arabes unis n'aurait jamais pu se faire sans la bénédiction préalable des Saoudiens. Et je suis persuadé que quand les Saoudiens décideront de suivre le même chemin, ça sera remarquable. Nous les attendons. Nous sommes prêts à les accueillir. Et si Dieu veut, Inch'Allah, ce sera pour bientôt. John Medved, patron et fondateur de HAL Crowd, merci d'avoir été avec nous.